Test à 5 mètres de 5 fusils de chasse sous-marine André Inverteur 150 qui est un 125 Robes à LED 160 Thunas et 140 Thunas Texy avec 400 Dos au lieu de 3 d'origine, Azimut 125 Et pour finir, un petit dernier qui vient d'arriver, Marès Sten 110 avec canon de 14 On commence avec l'André Inverteur à 5 mètres Stabilité et équilibre très bon Recul léger Au ralenti, le recul se fait lorsque la flèche est sortie La flèche est très rapide et l'impact puissant On voit la courbe de la flèche à partir de 3 mètres 50 La distance est même de 5 mètres 40, 5 mètres 50 8 centimètres en bas, 1 centimètre à gauche Le Robes à LED 160 Stabilité et équilibre, bon On constate un fort recul On constate un fort recul La flèche tombe à partir de 3 mètres L'impact est moyen Et au niveau de la précision, moins 10 centimètres en bas et 5 centimètres vers la droite Robes à LED 140 Stabilité et équilibre, bon Le recul est fort Le recul est fort Les sandaux sont vraiment puissants La flèche vibre un peu Et tombe légèrement à partir de 3 mètres également Impact moyen Précision, moins 13 centimètres en bas Et environ 8 centimètres à gauche Texi 5 mètres azimuth Stabilité moyenne, équilibre, moyen Recul, ultra fort On voit le fût bouger avant même le départ de la flèche Qui la dévie un petit peu Au ralenti, l'ardillon semble un peu ouvert La flèche dévie totalement vers la gauche Cette flèche est trop légère Et le recul est trop important Une flèche de 8 mm à 8,5 mm serait nécessaire Essai du Sten qui vient d'arriver Stabilité bonne, équilibre bon Peu de recul La flèche plonge très vite Ce fusil n'est pas fait pour des distances aussi longues Alors, essaye à 3 mètres On voit que la flèche part très vite Mais tombe rapidement Précision, moins 20 centimètres en bas Et 5 centimètres d'écalage Vitesse des flèches La vitesse de l'André est extrêmement rapide Pour une flèche de 8,5 Le robo-baleine tuna à 1400 Le 140 est très efficace Sur un poisson de 10 kg Le 140 est très rapide Le 160 A 1 mètre 3 poissons de 8 kg Dans l'eau La vitesse de flèche est moyenne A l'œil nu, cela se constate 100 d'eau Moins tendu Que le 140 Texiez Imusant 25 A 3 mètres Avec les 400 d'eau Une bombe Ce barat de 25 kg Est transpercé Dans l'eau La flèche n'est pas adaptée On le voit bien Elle dévie totalement Mais elle est très rapide Et on finit Par le maresse Dans l'eau Je rate cette badèche Et en piscine On voit une flèche très rapide Mais peu précise N'oublie pas de t'abonner Et d'activer tes notifications Mettez sur pause Pour regarder le tableau A bientôt